bonjour à tous après night call on va jouer aujourd'hui à neocob un autre jeu de taxi je pense que vous aimez bien le taxi moi aussi j'adore je n'ai jamais pris un de ma vie et écoutez c'est ma nouvelle passion mon nouvel hobby neocob une nouvelle partie alors qu'est ce que neocob visiblement on conduit un taxi futuriste on va amener les gens dans d'autres endroits et il ya une histoire visiblement à côté donc été sur la disparition d'une amie s'il me semble quand on roule longtemps il arrive toujours un moment où l'esprit par un peu dans le décor vous pensez que je suis sur la route de mène fils la télémé mais c'est comme si la succession de lignes sur la route devenait bizarrement hypnotique mais c'est normal de parler aux nuages ok les hippies ou de donner un nom au centième arbre de josué qu'on croise ce désert qui ne finit pas j'ai justement atteint ce sommet ce moment pardon aucun doute est croisé croisé il voulait reprendre jérusalem jojo jeu de la pep bonjour bienvenue à nancy alors il est mort depuis 2010 ou 2006 jeu 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 est mort depuis quand je veux de la peine de la pep la pep c'est le parc de nancy est juste un singe plus que 60 km avant l'os oros oros parce que je crois que les j ça dit air l'os oros j'ai fait italien ma deuxième langue désolé ma nouvelle vie ma plus vieille amie l'appel de sa vie la semaine dernière a été un vrai cadeau j'étais en train de tourner à vide elle le savait elle est bien connu celle aussi se faire concurrencer par les ia de capra et capra c'est fini et dire que c'était la ville de mon dernier amour jongle entre une dizaine de jobs sans y va joindre les deux goûts pour autant bah et c'est ça la start up nation quand c'est à se faire un cocon douillet dans cette tristesse alors quand elle m'a proposé qu'on redevienne coloc cette fois ci chez elle dans la grande ville ce que vous allez séparer n'avait plus la moindre importance ni ce qu'on ait pu se dire sous le coup de la colère tout ce qu'on teste est la route qui s'ouvrait devant moi c'est à la recherche de batterie qui m'a écouté 30 crédits quand c'est une nouvelle vie complètement fauché on fait pas mieux aucun souci c'est cool 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 t'es chauffeuse alors conduit je vais choper rien qu'à passer dans le coin ça me soulagerait bien j'aurais peut-être même de quoi trinquer avec sa vie autour d'un cocktail que mon bon vieux temps j'ai lancé néo cab qui est le titre du jeu et qui signifie j'imagine new new cabine bonsoir lina évaluation 4,9 objectif quotidien 35 euros pour trois courses commencer le service dernière course robert coombs a il m'a mis une bonne note mais m'a filé quatre ans d'argent objectif quotidien d'accord j'ai 75 ans une c'est ça d'accord journal journal de bord de baisse d'éclair car toi à l'os oros mais voilà emporté bouffe pyjama livre vase de papa brosses à dents tout en fait trop bien trop bien you youpi mais on est au cap de cactus flat visuellement j'ai opté à cactus flat maintenant je suis à l'as oros frais du déménagement carton discote je vente de lits vente de bureaux c'est beaucoup de chers sont pieux je dépensé 35 euros 521 km avant la liberté plus sa vie qui doit être peut-être la personne dont on va essayer de savoir enfin voir qu'elle a disparu ok il faut que je clique sur cette personne l'embird peu rapide qu'un obturateur flâneur c'est l'être ma fatigue il nous a noté quatre étoiles oui de quatre étoiles par les individus on va démarrer il est pas loin on va le prendre l'espèce d'un instant j'ai cru que liam avait mal placé son point gps c'est passé complètement bizarre comme endroit propre un taxi j'aimerais rien que de sable et de la poussière au bord de la route finalement j'aperçois une silhouette solitaire qui traînait ce que semblait une énorme valise ou un éléphant d'avoir changé ses bagages qui prenait presque toute la place sur la banquette puis s'est assis à côté vous avez bien compris qu'on a un peu comme dans night call donc l'autre jeu que j'ai testé sur mon sur ma chaîne on va je pense jamais conduire en réalité juste parler aux personnes derrière salut bonsoir liam c'est ça vous appelez liam ça oui ça c'est son angoisse peur que moi c'est genre de truc que j'observe j'absorbe comme une éponge oui ou j'ai eu peur ok excusez moi punaise tu reviens derrière j'ai cru que j'ai passé à jouer dans le désert photographié les étoiles le panorama de l o le soros j'ai cru que j'ai perdu ma carte mémoire cette saleté plus petite qu'un grain de riz le grain de riz il l'a mangé pourquoi il est faux de plus en plus petite à la vache j'ai des palpitations et un accent à la fois doux et chantant ah merde faut que je fasse un accent du sud j'allais pas savoir où il le tenait en tout cas ce n'était pas l'accent sud californien bonsoir au fait l'ina c'est ça est ce qui était marqué sur l'appui c'est bien moi je niole aujourd'hui après la volée c'est plus simple je pense qu'il y avait plus grave génial merci d'être venu me chercher au milieu de nulle part pas de souci situation c'est sur mon chemin et puis néocam va là où capra craint de s'aventurer capra pardon d'où venu le cactus flat oh je connais pas vous allez à l'os oros pour les vacances disons des vacances permanentes j'ai toute ma vie dans cette voiture là je déménage sérieux c'est énorme comment vous sentez bonne question je crois que je suis excité je suis jamais à l'os oros sans déconner c'est votre première fois à robot city c'est si tellement que ça non enfin si déménager quelque part on est jamais à lise quelque chose en même temps je trouve ça très cool ne vous en faites pas moi aussi c'est ma première fois où là monsieur nous sommes pas là sauf que je suis juste de passage ce sera jusqu'un plan cul pour le boulot une certaine façon je photographe j'essaye de le devenir j'avais un vrai job mais j'ai pris une année sabbatique pour suivre avec quelque chose à d'accord une année à parcourir le monde à prendre des photos waouh super ton objectif une année à un branlé et écoutez n'est ce pas ça erasmus le rêve ah non mais qui c'était ce type couvrir de puissier ramasse au bord de la route et sort de vie de son art mais faisais penser à sa vie il y aurait sûrement plus d'ailleurs un esprit libre comme elle quand quelqu'un vous dit qu'il est un esprit libre généralement est très con avec lequel aurait pu sortir le temps d'un été pour finir sur la moitié de ses photos et tu as adoré jouer les muses cg1 n'est recabée dans le vent d'allégresse en vrai son chante qui est le plus bon et vous pourquoi l o ross ross j'emménage avec ma meilleure amie ma meilleure amie je serai là ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu mais c'est très proche que les deux et puis un jour on n'a plus été pourquoi je raconte ça je suis toujours à quel point c'est facile de se confier quand on est survivé sur la route dans ça ouais je vois j'ai beaucoup bougé perso le pays merde là le plus grand pays du monde et puis le pays où il parle comme le plus grand pays du monde mais très mal et maintenant ici je me fais des amis et puis on s'emmène petit à petit et rebelote écoutez rebelote belote rebelote 10 de derrière hop 20 points plus 10 30 points la plupart des quotas qui sont en ligne maintenant waouh tu l'auras une vie tellement palpitante jim je sais pas comment il s'appelle voilà c'est ça et donc pourquoi maintenant qu'est ce qui vous a poussé à faire le grand saut c'est elle qui me l'a demandé ces jours pareil il suffisait de demander je me suis rendu compte que ma vie n'était pas aussi belle sans elle super ça parfois c'est ce truc auquel on peut se raccrocher mais voilà ça me fera un nouveau départ j'espère au sport comme photographe c'est un peu mon nouveau départ en fait pour vous rechercher que de votre nouvelle appart ce soir je suis sans doute en train de prendre des photos de la tour de capra la tour capra à quelle horreur pour la couverture de multinationales ah non mais je ne joue pas une bobo gauchias écoutez je dirais bah j'espère que vous ferez de belles photos c'était émotionnel un flux sur les options à votre disposition j'ai vu rouge mais s'il attend de ce nom pour sortir de mes gonds pour la couverture de multinationales monstrueuses oula je trouve juste que c'est un beau bâtiment et pas qui est très impressionnant mince recette sur le volant je n'ai rien de bon à dire chez de capra ouais c'est facile de se payer de beau bâtiment qu'on a un monopole surtout secteur technologique c'est ce qu'on gagne quand on va s'être dit en sérieux et c'est ce qu'est ce qui s'est mis gêné capra c'est moi comme un glas mon premier job de chauffeuse monique source de revenus c'est ce qu'ils nous remplacent tous par les taxes il ya des capsules sans âme faites de verre et de plastique et oui les machines n'ont pas besoin d'assurance santé elle la seule vue de leur logo me donnait des boutons on ne pouvait pas lui échapper pratiquement toutes les voitures que je voyais leur appartenait elle grouillait dans les rues avec leurs capteurs qui collectaient des données sur tout et tout le monde rien que d'entendre liam prononcer ses syllabes mener des palpitations ok vous n'êtes pas une grande fan on va parler alors moi je m'en fous tu peux parler ça tient changement d'énergie dans la voiture et c'était souvent enfermé t'es devenu plus froid plus distant précisément pour ça qu'on dit que parler politique un client c'est moins de plus sûr de perdre des étoiles bah oui elle est con elle révélation de 4,9 méditer le poil énervé oui vous avez raison tu voulais pas paraître aussi râleuse s'il m'avait pris pourquoi je m'étais énervé c'est juste un type qui lui prend une photo un immeuble célèbre c'est justement ce qui était passé avec sa vie j'étais parti en vrille pour un truc sans importance et je l'avais repoussé tu es vraiment trop instable lina je m'appelle lina aventura que je suis avant de me créer des raisons des tristes ou inquiète c'est comme si quand tout allait bien toutes mes frustrations ressurgissaient et m'empoisonnaient la vie il ne fallait pas que ça se reproduise entre nous deux ah je suis désolé c'est vrai que c'est un bâtiment impressionnant ah je ne suis pas très objectif j'ai un passif assez lourd avec cette boîte pas de souci j'ai juste pas trop envie de parler de ça c'est que l'eau se traîne de los oros se traîne de sacrées casseroles croyez moi je suis bien conscient mais je suis pas là pour m'en occuper pour une fois cette semaine je suis juste un touriste en tout cas je m'excuse sincèrement ne faites pas ça rien du tout vous savez j'ai voulu un chauffeur qui me foute la paix quoi après une capra mais bien plus ça un peu après que le soleil s'occuper sur l'horizon j'ai commencé à distinguer les premières lumières de l'eau qui surgissait le désert la façon d'un mirage moi t'es presque arrivé on est entré dans la ville un déluge de lumière s'est abattu sur mon pare brise il y avait sorti un appareil photo j'ai entendu les clics de l'obturateur derrière moi clic 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 c'est ça les petites capra là je pense à un nouvel appartement une nouvelle vie je pense à sa vie je pense à sa vie fini les nuits solitaires terminer ses envies de changement le changement c'était fait j'étais prête le changement c'est maintenant vous l'avez vu au fait le changement ce qu'on votait pour françois hollande moi j'ai pas vu voilà sa vie c'est pour le vrai je l'ai fait je suis carré à l'endroit qu'il y a mes données comme destination un hôtel modeste style simple artistique logique toi tu perds vous savez vous avez pris une décision importante je suis sûr qu'elle sera payante merci croisez le maître montré si grinceuse rosse en rosse c'est une ville capra et il va falloir que je m'y fasse c'est rien franchement c'est pas la première fois que j'ai une discussion un peu délicate avec un chauffeur pas bon non j'ai connu qu'il ya des opinions bien pire écoutez c'est vous avez déjà une copine en ville mais je vais pas mal me balader en éocat toute la semaine peut-être qu'on s'enverra on va éviter on va éviter et il a mis son sac sur son dos et s'est dirigé vers l'hôtel en me faisant un signe de la main avant de franchir la porte je lui ai rendu son salut ciao mec c'est bien passé je crois je suis rouge là évaluation parfaite c'est bien la biaire vous avez 5 étoiles super cours c'est une chauffeuse à l'esprit glisse vif bienvenue à l'os oros ça fait penser à l'épisode de black mirror où il doit se donner des notes solution reste inchangé ok tac position actuelle faubourg j'ai plus trop de batterie nouveau message de sa vie à la voilà donc sa vie sa vie sa vie sa vie sa vie sa vie ou sa vie sa sa vie sa vie sa vie qui commence je ne passais pas un spring ah mais voilà non je veux voir ton où ce qui s'est passé je me mets en route oui je vais essayer de prendre des clients en chemin les clients n'est au cas faut que je me fasse quelques crédits du cash du fric des crédits se retrouve juste à vers 22 heures je passais pas un spring dernière ligne droite t'as bientôt lina bientôt devine le chui déconne pas je suis à l'as à l'os oros je t'en trouve chez toi elle me fait un bisou là où elle me souffle dessus fin bisous tu veux dire chez nous ouah clin d'oeil de bg wap attends en fait tu vas me chercher je t'envoie à l'endroit ok oui je reviens pas qu'on se voit là maintenant ma prêve des prêves ça me préférait au monde ouais mais j'ai vu j'ai vu j'ai vu des smiley j'aime bien parler smiley je suis un grand enfant capra et smooth is capra plus longtemps je n'ai pas vu sa vie 6 mois non non ça me presse impossible c'est un jour j'avais facilement l'impression qu'elle était toujours là ou que j'aille à cactus flat états souvenirs et qu'elle me revenait la plupart du temps elle ne me manquait qu'elle ne m'en manquait que davantage personne ne me comprends comme elle elle me comprend vraiment en fréquentant je me sentais plus en face avec moi même ou j'apprécie davantage celle que j'étais tout simplement quand j'aperçus mon coeur a fait un bond dans ma patrine serait-elle tomber l'oeuf d'une voyou tomber l'oeuf d'un voyou minute sa virtuose tu es splendide à c'est ce que disent les filles quand ils se voient même s'ils le pensent pas tu es splendide oh ce n'est que de la poudre aux yeux voilà mais t'as encore plus canon qu'avant meuf arrête c'est parce que tu fais mais ça marche oui j'ai chaud pour sans te revoir c'est ah ça fait du bien tu sais je trouve aussi désolé on pourrait parler moins rouler plus être aussi près du siège capra me donne des frissons mais je trouve ça bizarre que tu me donnes de te retrouver ici moi j'étais en centre ville et cette horreur est gigantesque je me suis dit que tu les repèrerais facilement au moins je sais qu'il y a un endroit évité maintenant exactement alors c'est un peu froid l'ambiance c'est pour s'illuminer au flat 1 je voudrais passer en boucle la façon dont c'était quitté j'avais chaud au visage est-ce que je réussissais la poitrine se serrer j'ai l'impression d'avoir du mal à respirer j'avais traité d'égoïste et j'ai plié jusqu'à ce qu'il me retrouvait à bout de souffle elle avait rencontré jean paul belmondo alors et tout après j'avais supplié de ne pas partir est ce qu'elle aussi est en train de se repasser le film c'est qu'on soit quitté comme ça je tenais à te le dire c'est l'histoire ancienne aucune importance j'ai tourné la page date d'autres dates avec ton groupe alors qu'est ce que tu deviens contre moi tout je suis pas mal bougé pendant ce temps pendant quelques temps tiens du mec qui disait que je peux se contacte lui et ses colocs elle sera surtout qu'il m'appelait toujours lisa en fait ses colocs c'était plutôt ses parents il était adorable et chez eux c'était super beau et hyper propre jamais vu ça et pour noël sa mère nous a offert des pulls à sorti je te jure j'étais mon âme s'était lâché mon corps et flottait là au dessus du lait de poule craignos carrément par rapport à la vie de famille parfaite le militantisme c'est bien plus tranquille ok l'horreur jusqu'à quelques croutons qui ont trop peur de l'heure où faire quoi que ce soit de concret mais je m'en sortirai quand même à propos je reviens pas de me trouver dans ta vieille bagnole cet enjeu connaît tout de moi c'est que j'ai alors tout ce qui est rétro mais c'est un dur est de te garer un peu à l'écart de chez moi les gens ils te réagir bizarrement s'ils croient que je suis pro voiture c'est conçu du moment au boulot tu vas on va faire ok ok pas de souci au fait où est ce qu'on va tu ne m'as pas donner ton adresse ah c'est vrai garde toi tu es ici non c'est de me revenir j'ai un cadeau pour toi ok je me gare et et je vais te donner un donné et plaisir de recevoir ferme les yeux et tend la main droite tu vas non contrairement à tout espèce de cinglé je vais pas y poser un verre de terre c'était pas un verre c'était une chenille était toute douce à j'en risque pas d'oublier allez donne moi ta main prends la mienne ça signifie de lui que ça m'a été si petite et toujours froide j'aurais dû t'apporter des gants taille xx s c'est ça j'ai se plaît tout le temps que j'ai les glaçons à guise de main c'est qui j'ai ici quelque chose de métallique autour de ma main tu refuses de faire mes yeux elle a de gigoter au moins j'ai vu ça fermé sur mon poignet c'est la le truc qui s'est apparu qu'est ce que c'est c'est un fait gride un appareil de mesure biologique de sixième génération il mesure les émotions la couleur intensité indique ton humeur en gros ce que tu ressens ton corps à ce moment précis la cv à fleur de peau de l'an jaune ce qui veut dire que tu es de bonne humeur c'est parce que je te fais un super cadeau j'ai la version colise tu vois vers positif maintenant peut-être avoir une pleine conscience de notre bien-être émotionnel pour prendre soin l'une de l'autre tout ça oh c'est virtuos c'est le bras sécolier l'amitié le plus classe du monde exactement et donc il analyse maison de cérébrale dans une liste on sent est-ce que son sang est déjà contaminé tintin tintin vous êtes déjà contaminé oui je suis bonne humeur écoutez c'est pourquoi je suis bonne humeur parce que je vais être confiné encore plus longtemps je travaille à mi temps alors malheureusement je travaille à mi temps et là on m'a dit que je vais pouvoir être confiné un peu plus longtemps et moins bossé écoutez ça me rend guillerait ça me rend en joie on dirait c'est bac qui change de couleur c'est la même chose sauf que ça ça marche pour de vrai tout ce qu'on ressent est déjà notre cerveau qui nous notre système d'hormones on est d'accord écoutez j'ai j'ai eu sept en biologie au bac faut pas très pour moi il ya un petit capteur sur le bracelet qui analyse les molécules qui passent dans tes veines molécules trop cool je sais pas si c'est ironique tu veux aller passer vers le vert parce qu'un disque tu viens de se détendre un peu ah bon elle est encore dans le jour non il ya quatre couleurs de base le jaune c'est positif comme le vert avec plus d'intensité la joie à l'enthousiasme le rouge et la colère l'anxiété le stress le bleu vent c'est le blues en tout cas ce ne sera pas le blues du business man je sais pas si je sais pas je me suis dit que ce serait sympa que tu puisses voir tes couleurs j'en preuve est tellement épreuptes hypocrites tu vois ce que je connais qui ont un fil gride ce qu'un surpoir émotionnel la franchise devient parfaitement naturel c'est pas parler depuis des mois mais elle me connaissait encore si bien elle ne m'avait pas vu m'énerver après liam juste avant je me sens un peu à côté de mes pompes j'avoue ah voilà je passe un peu vers le bleu je comprends ce bracelet indique ce que tu ressens existe bien mais aussi que ça ne durera pas et puis comme ça tu sauras quand tes clients abusent trop bleu tu ferais mieux de faire une pause toi oui je te laisse pas faire sinon quoi il est close non mais toi c'est possible j'ai déjà vu ce que ça donnait c'est vrai c'est dû aux gens qu'ils t'énervent comme ça tu n'as pas à le faire je sais que la confrontation c'est plus mon truc à moi mais comme tu le vois on se mange dans le vert super calme d'un calme on a un pic lina tu te plantes encore là dessus hein comment on dit à l'eau on a un piens d'un calme on a un piens oh là là tu m'as tellement manqué merde j'ai tout fait pour m'en souvenir pourtant les jeux c'est pas calme et tu m'as manqué aussi ma belle tu vois maintenant je sais que ça te plaisir et que ça ne t'a pas et que ça ne t'a pas je sais pas mise en rogne pourquoi je serais en rogne c'est pas très grave mais c'est 18 quand je suis parti oula c'est passé tout rouge je voulais pas te faire de mal je sais je t'assure pas que mes émotions contraillaient les autres je t'assure pas que mes émotions contraillaient les autres mais tu ressens beaucoup même oula voilà trop rouge maintenant c'est quelque chose que j'adore chez toi tu es un coeur d'or et ta façon de ressentir les choses c'est beau en fait bien fou les émotions ne les fais pas disparaître et quand ça finit par sortir c'est plutôt costaud comme ce soir là tu as raison je suis désolé mais je suis là et toi aussi on repart à zéro et tout va bien entre nous hein ok oui du coup j'ai du coup j'ai pu respirer plus lire vraiment maintenant nous sommes une longueur d'onde on pouvait toujours parler des choses sérieuses plus tard nous avons tout le temps du monde devant nous bon comment on fait pour aller chez toi je meurs de faim elle est toujours faim oh non ça m'emmerde vraiment mais tu pourrais m'emmener ailleurs avant vite fait pas de soucis où on va en fait il faudrait que tu me déposes c'est que ce type tu me crois c'est un sacré chantier il vaut mieux pas que tu saches tout va bien bien sûr si on franchement je sais pas trop j'ai un peu merdé au boulot il faut que j'arrange les choses avant ça me retombe dessus tu veux croire je préfère qu'on file direct et super restos à ramène que tu vas adorer au lieu de réparer mes conneries moi je veux du poulet t'aiderai à qui la tendori non c'est comment j'ai bouffé du poulet comme ça un resto asiatique c'était trop bon terry terry à qui enfin bref non c'était du port c'est du port pané c'est trop bon ça c'est gênant ça va aller ouais ouais tout va bien se passer si que je m'occupe de cette bricole avant que ça me pète à la tronche comme ça je pourrais garder mon boulot si les duels veulent on n'aura pas cher un appartement cher je rigole n'a pas vraiment l'air de rigueur de rigoler j'ai jamais entendu prendre un boulot au ton sérieux et même faire allusion à des problèmes d'argent mais peut-être plus plus de choses en commun à présent t'en fais pas j'ai capté tu déchir je suis sincère toi aussi il vient dans cette résidente à friquer trop chelou la parenté ça grouille de vermine geek et je t'emmerde bon qu'est ce que tu dois faire asser les genoux et les airs potés l'un contre l'autre sur ça quand elle était mal à l'aise je me demande si elle était consciente ça mon client il a fallu que je joue ma gueule et que je l'énerve donc là il faut que j'aille lui faire un peu de lèche pour le calmer c'est un moment qu'il meurt d'envie dans une certaine boîte et ce soir je peux lui offrir sa sésame il faut absolument que tu viens de nous retrouver après jace et moi jace combattant de la lumière tu dois conquérir et la victoire reviendra tout reconstruire tu vas peut-être faire une course pour t'occuper non tu sais tu vas peut-être sur un canon qui va te faire découvrir l'os relance une seconde c'est qui jace mon mec c'est vraiment tout récent mais on a une connexion hyper intense mode petit nuage et bépillons dans le ventre tu vois j'espère que tu vas l'adorer je peux essayer de te mettre je peux essayer de te mettre sur la liste je vais avoir un message à jace ok cool ok cool c'est combien de temps que tu sors avec lui ouais cool il dit que tu aurais le topo sans tarder super alors je vais attendre le topo je vois que c'est d'histoire ensuite tu nous rejoins alors qu'en oh c'est là la parenté je te rends un message dans 10h max ok tu vas nous retrouver ça me va à tout et n'oublie pas sauvetons un client canon maintenant j'ai regardé monter les marchés du milieu d'un palais et s'engrouffer un gigantesque immeuble résidentiel mi vaisseau spécial mi serre couvert de triangles luminescents qu'est ce que c'était que cet endroit les capra mobiles filait autour de moi comme si j'étais dans leur nid derrière leur vie de teinter quelques-unes de leurs passagers ont regardé ma voiture avec dédain et ils avaient raison j'avais rien à faire ici j'aurais dû être avec sa vie et même de sa part c'était un peu abusé c'est un peu abusé mais ce n'est qu'un détour rien de grave je vais faire une course de plus pour gagner quelques crédits on se retrouver comme avant l'accès tu étais toujours très spontané et c'est auprès d'elle que j'avais été la plus heureuse de toute ma vie ok bonsoir comment vous souhaitez vous aujourd'hui votre nouveau fil fil est un appareil de mesure biologique qui n'est que votre état émotionnel de couleurs d'accord alors il faut commencer intensement bien votre fil et nous a également attesté aux émotions sur trois niveaux ah bah voilà c'est ça les trois traits c'est eu celle d'en face elle avait son collier avec trois traits fait moyen et fort le spectre complet des émotions chaque case représente un état bien particulier circomplexe d'accord votre façon de penser de réjager chacun des couleurs avec verser les sentiments cravatoires donc rouge c'est plutôt colère anxiété jaune excitation gaieté apathie morosité calme salinité ah voilà là c'est positif chaud positif froid fois négatif et chaud négatif visée le centre moi l'émotion n'existe pas promis mais lui voit que les bords externes à la carte plus vite que dans l'émotion est plus intense ouais c'est ça ces émotions sont légitimes et limite externe du fil gris sera pour indiquer quelque chose par exemple c'est temps de faire une pause dormir un peu d'accord ok est actuel vous êtes dans le rouge serait peut-être de la colère de la peur ou du dégoût dans le rouge travestit mais cardiaque est élevé et vous pouvez montrer des symptômes de tension migraine ma chance c'est le mot de vente vous concentrez d'accord ah oui merde ok j'ai compris d'accord capra cache bird à j'ai un nouveau truc sur mon journal geste en verra le topo tout super dit j'ai aussi ras le bol d'accord ok sympa alors on est ici le trust il faut j'aille recharger c'est mon poteau je pense que j'aille recharger ma voiture on n'accepte pas les dollars je pense qu'il faut que je me recharge il était plus de temps que il était plus que temps de recharger les complissements des stations de charge me donner l'impression d'avoir la tête peint de coton j'aimerais ça mais c'est donc nocif pour mes neurones chaque part elle me coûtait 1 euros 32 c'était un peu raide mais puisque j'étais là quand je veux le plan tu sais savoir monsieur la station faut en faire le plein c'est même pas mal de trucs alors est-ce qu'on a un petit client quelque part à anarchiste j'ai lu où j'ai lu à l'ébrim peace peace love et le soros où j'ai anthony carlton après on lui est quand même plus proche la marque lui va aller super loin on reprend lui ce que j'amènera directement là on prend à l'hybride et je dirais de me dire oui à l'is et je ne te pêche d'aujourd'hui mais je suis encore deux pattes une maison c'est une fille par vous pourriez vous arrêter au prochain croisement au lieu de l'endroit prévu je suis à bout de souffle super ce n'est pas ce que quelqu'un demande mais l'édition de chuter si je me garde du nom pour véhicule autonome j'aurai de me faire arrêter par les flics et après un pv qui me coûterait une fortune oh je prends les étoiles je suis là au point gps au bout de mille zone d'un message capra clairement indiqué une fois on n'a qu'à une capra mobile elle s'est fixée à la manière étrange des verts c'est un certainement que cela avait fait peur mais si ce n'était pas eu qu'il fallait avoir peur excusez moi on peut y aller oh merde capra merde je me suis arrêté sur un truc capra je ne sais pas en tout cas une sacrée combinaison bien sûr cool j'ai envie de m'utiliser la tenue qu'est-ce qu'elle portait je m'utilise mes clients dans un espace holo mais carrément un gilet je suis là depuis à peine une heure mais sa vie m'a déjà posé un lapin et ma cliente est couverte de gadgets bizarres bienvenue sa lance en lance alors des projets pour ce soir je ne suis pas encore sûr mon ami qui devient ma colloque joue les insécissables pour le moment ah zut ça craint oh je suis sûr que ça va aller je vais m'inquiéter absolument rien n'allait on ne peut pas dire qu'elle soit fiable mais on ne s'en est jamais avec elle c'est bien intense qu'un filtre elle fait tout ce qui lui passe par la tête exactement ah oui j'ai une amie comme ça et une interdiction à vie de remettre les pieds dans une certaine tacadea du centre-ville grâce à elle peut-être que son téléphone s'est éteint tout simplement moi ça m'étonne toujours autant quand j'ai un client sympa merci j'ai pris une profonde inspiration allez sa vie je croyais que c'était fini ça et donc depuis combien de temps attendez il faut que je me recharge sans doute si je me branche j'ai une manque de jus la batterie ma voiture a bien du mal à tenir la charge mais je peux lui en laisser un petit peu vas-y je lui donne pas de soucis ravis de pouvoir vous aider merci il faut que j'arrête d'oublier les rechargés pendant les pauses dans les capres immobiles il faut payer un supplément pour utiliser la prise j'ai le cas à mon avis de faire payer les gens à tout bout de champ ah c'est un état trop précaire y'a que ça devrait j'allais me traîner jusqu'à une station de charge mais cette bonne action m'a montré le moral vous en faites part pour votre évaluation avec moi il n'y aura pas de soucis je t'ai livreuse pour capra on reste au dessus de 4,8 étoiles sinon oh c'est drôlement strict franchement il suffit d'un client qui passe une mauvaise journée et adieu la bonne évaluation vous avez déjà travaillé pour capra ? ouais plus jamais ça de nombreux chauffeurs sont passés à la livraison après la décimation on nous a pas fait de cadeaux qu'après la première journée aux voitures à distance je viens de commencer mon service j'ai démarré mais le volant était bloqué alors la voiture m'a ramené chez moi sérieusement j'aurais flippé désolé une seconde depuis combien de temps vous travaillez chez Neocab ? c'est trop drôle que le client a essayé de faire comme s'il ne venait pas de se perdre dans leur espace au loup pour l'instant presque deux ans mais ça me plait ensuite quelle est votre opinion sur Neocab en tant que société ? est-ce que quelque chose m'échappait pour vous de ces questions ? à quel niveau de l'éthniste on est-elle de ma part ? c'est une super boite oh vous avez vu l'enseigne qu'on vient de passer ? je mange le meilleur ban-me de la ville c'est pas le seul directement à mes oreilles et mon estomac je n'ai pas envie de poser repas toute la soirée ils ont du pâté vegan ! ah non merci oh ils en font au pan et filochier y'a bien 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 le rousson que j'adore non mais ils ont une fibre en protéines de soja hyper légère ok on dirait de la borda papa version umami alors heu dites-vous que notre avis concernant la loi de Sophie est plutôt positif ou négatif ? rappelez-moi de quoi il s'agit oh désolée c'est une question estupide comment vous сказал le cap pour être favorable à une loi qui interdit tous des véhicules non automatique ? Mais pardon ? Il y a quelques semaines, c'est dans ce classique qui a été tué par une voiture. Les gens prenaient du bon temps dehors, tranquillement, et le chauffeur a foncé dans la foule. Sophie et une quinzaine d'autres personnes sont mortes. C'est horrible. C'était qui le chauffeur ? Personne ne le sait. Ce nom n'a jamais été rendu public, enfin. C'est bon à trouver, d'après certaines personnes, c'est un coup monté pour pouvoir faire passer cette loi. Enfin, le vote est lieu dans quelques jours, donc cette histoire sera bientôt du passé. C'est pas si, si j'avais été adopté, j'avais me retrouvé au chômage. Je crois une Capra qui fait en sens inverse. Evidemment, si le chauffeur humain était plus autorisé, combien de gens allaient-t-il se déplacer en ville ? Dis, je sais que c'est idiot, mais il me faut une réponse claire. Je vais répéter la question. Direz-vous que votre avis concernant l'être Sophie est plutôt positif ou négatif ? Petite minute, est-ce qu'elle avait un script à suivre, en fait ? Qu'est-ce que c'est votre tenue ? Ah, c'est vrai, vous venez d'arriver ? Je fais de la sousveillance pour Capra. La sousveillance, c'est l'heure de la surveillance. Oui, la surveillance se fait d'en haut, la surveillance se fait d'en bas. C'est un vrai mot. De la neuve langue de chez Capra. Je ne comprends pas bien non plus. Chaque fois que j'en parle, j'ai l'impression qu'on se moque de moi parce que je suis petite. Ce jeu a trouvé de caméras et de capteurs. J'ai une sorte d'éponge ambulante qui a absorbé des données tout autour de moi pour les envoyer à Capra. Alors, ces questions sont ce que Capra veut savoir sur nous, c'est ça ? On a le droit de papeter un peu, mais oui, c'est leur questionnaire. Il veut étudier la concurrence, il faut que j'atteigne mon quota. Je suis vraiment désolé, je pars du principe que tout le monde est au courant. Capra n'a qu'écouté parler tout du long. De moi. Du boulot que j'ai réussi à obtenir après de m'être fait virer. Et même de sa vie. J'ai sorti mes épaules se tendent et j'ai planté les ongles dans le volant. Toutes les Capra mobiles qui serpentaient une voie à l'autre, mon souvenir a fait penser à un essai qui m'encerclait. Je me suis forcé de respirer. Je dois vous dire que j'aurais bien aimé être prévenu. Oh non, je ne vais pas faire ça. Il y a les yeux rivés sur mon poignet. Mon filet était d'un rouge éclatant. Attendez, je vais éteindre cette saleté. Vous pouvez ? C'est fait. J'ai l'utilité quand vous avez dit que vous devriez débarquer à l'eau. Allos Horos ! Ça, c'est normal pour moi. On est tous tellement concentrés sur nos stats. C'est affreux comme première impression, mais... Bienvenue à Allos Horos. On a d'excellents restaurants et un panoptique atroces. Vous n'allez pas avoir d'ennuis si vous l'éteignez ? Ah si, peut-être. Mais si l'autre solution c'est de vous taper le moral. Pour la première fois, elle a assis silencieuse. Je l'ai senti se détendre maintenant que ce gilet était éteint. Alli, il m'a lancé à sourire et j'ai enfin pu voir son visage. Enfin bref, j'adore vos cheveux. Je les ai coupés courts, moi aussi. Il n'est pas que ça me manque. Par cette chaleur, je vais tout raser, mais c'est un look qu'il faut pouvoir assumer, vous voyez. Je parle trop, non ? Ça fait trop longtemps que je n'ai pas discuté pour de vrai avec quelqu'un. Depuis que j'ai commencé ce boulot, j'ai l'impression que j'étais une simple passagère dans cette tenue, vous voyez. C'est Capra qui parle. Et moi, je suis le mouvement. J'ai aussi l'impression que j'étais chauffeuse chez Carpa. Chez Capra, pardon. J'ai encore les clés quelque part. J'aurais les montré en trophée comme des bois de serre. Carrément. Je me suis arrêté devant un centre commercial, dégradé celle d'un côté et le squelette de leurs futurs voisins de l'autre. Et Ali. Ne baissez pas les bras. Vous trouverez mieux. Bon, il faut que je retourne granny ma croûte. Merci de ne pas avoir fichu dehors. Il y a une idée d'autre précaire, il n'y a que ça de vrai. C'est clair. Je vous appelle si j'ai encore besoin d'interaction humaine. Bonne chance avec votre ami. Sur les sous-gilés, sur l'actif, pour qu'elle espresse, on va foutre les passants. Apparemment Capra arrive à s'introduire dans ma voiture, quoi que je fasse. Même parler bien de quelqu'un aussi adorable, le Cali. C'est clair qu'elle m'a mis 5 étoiles, allez. Mais fréquence, ça sert les coudes. Cool. Bon, elle va pas donner grand-chose. Liberty Light. Donc, invisiblement, Capra, c'est nos grands ennemis. En tournant croisement, je ralentis. Une fouille s'est rassemblée dans la rue, alors c'est clair une Capra mobile. Les gens créaient les uns sur les autres, mais aussi sur la voiture. Quelques-uns la frappaient avec des chaînes et des clés à rouille. La taxe IA décrivait des dizaines de petits cercles rapides pour essayer de se libérer. Noigner un papier en nuit, coincé derrière une fenêtre. Et puis j'ai entendu un autre bruit. À partir arrière. Qu'est-ce que c'est que ce plan ? Il faut que j'en aille vite. Je roulez, s'il vous plaît. Je vous payerai. Qu'est-ce que... Écoutez. Je vous expliquerai plus tard, mais là, il faut y aller. Vous êtes chez Neocom, non ? Je... Faut causer les gens où ils veulent. Il faut qu'on bouge. Je pourrais rester ici. Je teinte les choix. Ça me va autant que vous payez. Ah non. On va respirer un coup, d'accord ? Ah non. Qu'est-ce que vous foutez dans ma voiture ? Si vous avez besoin d'une Neocom, vous passez par l'appli. Vous ne voulez pas apportir comme ça sans rien demander. Écoutez, je vous demande pardon. C'est vraiment. Mais le vélo sous les routes Cine Capra, c'est le mien, ok ? J'faillis y passer. Et si on se tire pas tout de suite, les flics vont débarquer et ma vie sera fichue pour de bon quand même. Je peux tout vous expliquer. Alors, il faut causer une de cette émeute. D'accord. On s'en va et vous m'expliquez. Je vois ses... Vous savez quoi, ses noms ? Si les flics arrivent, c'est votre problème. Arrêtez de me donner les ordres depuis ma propre enquête arrière. Si le silence, attention. Prendre toute la place dans la voiture. Il est elle ? C'est il ou elle ? Attends, sérieux ? Je veux jouer à un jeu où ils écrivent en écriture inclusive ? Ah non, mais attendez. Stoppez tout. Stoppez tout. Non merci. Donc on va reprendre. Elle n'avait vraiment pas l'air rassurée. Dehors, la situation dégénérée. J'étais pas franchement sûr d'avoir envie de me coltiner la police de Los Horos. Vous pouvez être sûr à 100% que le jeu est fait par des français. Elle est en train de paniquer, je vois dans vos yeux. Regardez-moi, d'accord ? J'en rajoute bien les gens de le premier abord. Ça lui appelait ça mon piratage de vérité. Enfin, c'est pas comme si elle y avait déjà prêté attention quand c'était à propos de quelqu'un qui l'intéressait. Il fallait que je sois calme pour entendre cette petite voix dans ma tête. Et l'inconnu E à l'arrière m'avait bien agacé. J'ai croisé son regard dans le rétroviseur. Et ça a marché. Elle n'avait pas besoin de le dire à voix haute, c'était clair. Je savais qu'elle s'en voulait. Que je n'en risquais rien et qu'elle essayait simplement de survivre. Tout comme moi. Vous êtes le genre de personne qui ressent quelque chose très intensément. Je me trompe. L'on est juste dans une situation insensée. Intense. Je vous en prie, prenez le temps. Rien qu'une seconde de me regarder. Vous demandez de m'aider et roulez. J'ai roulé. Ah. J'ai tourné le regard. J'étais encore vexé du manque de respect, mais je n'avais plus peur. Pardon, on se ténase de ma part. De mon tour voiture comme ça. Me cherche pas les ennuis promis. Il faut juste que... Elle a laissé sa phrase en ce pan en remarquant que mon fil grid était passé d'un rouge suivant à Blecler Triss. Ça semblait apaiser. Ce qui est marrant, c'est que... Je rigole beaucoup parce que j'ai des syndiqués dans ma boîte. Et les mecs nous ramènent toujours leur con de track de syndicat. Et maintenant, les syndicats écrivent eux aussi en écriture inclusive. Excusez-moi, je te fais maintenant qu'un syndicat me demande. Ah, vous voulez me rejoindre, machin ? Je leur dis. Non. Vous allez écriver en écriture inclusive. J'en veux pas. Les gens sont cons parce que j'ai l'impression. Enfin, j'ai l'impression. Les syndicats sont cons. Je pense que les syndicats, de toute façon, ont perdu une grande partie de leur base pour des conneries par hate. Parce que l'écriture inclusive qu'ils utilisent, à part des espèces de bobos, des grandes écoles, des espèces de féministes à la con. Je pense que les mecs qui sont des syndicats, ils n'en ont rien à foutre. Ce qui compte, c'est d'avoir une meilleure paye. Et d'avoir de meilleurs salaires. Ça, c'est la même chose, on dirait. D'avoir de meilleures conditions de travail, je pense. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre que le syndicat écrit en écriture inclusive ? Enfin bref. La France, quoi. Je présente les parisiens, je dirais même. J'oubliais qu'il admire l'exactitude de cet appareil. Transformez ma colère en tristesse ? Une habitude chez moi. Pourtant, c'est filtruc, apparemment. Vous n'êtes plus fâché contre moi. J'ai bien vous. Je ne vous en veux pas. Super, si vous énerviez sur l'accélérateur, dans ce cas. Foncez ! Les gars, juste à temps, les voitures de patrouille arrivaient, les punks cyclistes. Les punks cyclistes ! Des punks cyclistes ! Non mais bon, on n'est pas dans Pacific Blue. Sometimes nanana, just another day in LA. Si vous êtes pas venus dans les années 90, vous ne connaissez pas Pacific Blue. Tin 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 tin. Nanana, les flics à vélo. Nanana, il y a même Triple H qui jouait dans un des épisodes. Comment vous vous appelez ? Azul. Aïe, pourquoi il faut s'occuper que la drénaline retombe ? Ça fait un mal de chien. Moi, c'est Lina. Où est-ce qu'on va ? Écoutez-moi, merde, il faut que j'aille bosser. Je travaille dans une boîte de loose rouge. C'est pas très loin, je... Merde, aïe. Vous pouvez me raconter ce qui s'est passé là-bas au moins ? Je me suis fait rentrer dedans par une capra. J'étais à vélo. Elle a sujet de nulle part, j'ai pris un gros choc latéral. Elle a continué à rouler. En place où mon vélo, tranquille. En tout cas, pas rouler en vélo, tu sais. C'est quoi leur son nom déjà ? Pas de chauffeur, tout pour vous. Tout pour vous, surtout quand elle ne vous voit pas quoi. Ouais, sacrée surprise. Une capra de plus qui percute une voiture comme nous. Saloperie de capra. Mais tout simplement, c'est arrivé là comme ça. Non, non, j'ai appelé un essaim de Radix. Radix, le machin dans Fallout ? Le truc, la drogue de Fallout ? Non, Radix, c'est côté les radiations dans Fallout. C'est quoi ? Vous avez entendu parler de Radix, hein ? Il déteste Capra, est-ce que je sais ? Comme toute personne ne me dit un cerveau, pas vrai ? On est des activistes, au lieu de couper des grosses entreprises comme Capra. D'accord. Radix, c'est un collectif d'action directe qui cherchait à changer la ville pour le bien des habitants. J'aurais quand même envie de m'enseigner des jeux que je teste quand même. J'ai vu sur Steam, je me suis dit, ça a l'air sympa. On est vraiment dans un monde... Le premier point, c'est de séparer les voitures. A partir de là, on aura des rues plus sûres, des transports publics efficaces, une grosse port de marché, en moins pour les boîtes de luxe. La plupart des gens, on est que des punks à vélo, on ne voit pas plein le bout de leur nez. C'est ce que je pense de la moitié de la population qui vote à gauche. Du coup, c'est quoi un essaim ? Vous faites partie de Radix, vous avez des ennuis. Genre, si vous vous faites renverser par une saloperie de Capra. Vous avez une alerte sur l'appli pour vous faire venir un essaim de Radix. Ce n'est pas dans les autres membres, ils savent que vous avez besoin d'un coup de main et où vous vous trouvez. Radix a une appli ? C'est un peu inattendu. Mais non, on est anti-ouverture pour anti-technologie. C'est vrai, désolé. C'est la première fois que vous vous appelez un essaim ? Ouais... Enfin, je ne sais pas, je pense que ça ressemble à ça. Ça ressemble à quoi ? Je ne sais pas trop, je pense qu'il y aurait un mousse courbe, mais on dirait plutôt qu'ils sont pointés uniquement pour s'en prendre avec Capra mobile. Ah bon ? Ah bon ? C'est un peu le problème de tous les... Tous les espèces de groupus que dans le genre, c'est que... Ils n'ont rien à foutre. Leur objectif c'est de casser le truc en face, ils n'ont rien à foutre qu'il est hyper, toi. Personne n'a essayé de récupérer mon vélo ni rien. Mais franchement, pour une fois ça montre une vraie situation. J'y crois. Il y a bien un type qui est venu mesdames à relever, mais à la seconde où j'ai dit que ça allait... Il n'y en a plus rien à lui faire de voix. Néocam à la rescousse ! Pfff... Ça me désole encore plus. Vous vous rendez compte que c'est vous qui êtes montés dans ma voiture ? Et eux ? J'avais pas le choix. Vous voulez que je m'arrête ? C'est comme ça que les gens se comportaient à l'os en l'os ! Pas franchement accueillant. Non, c'est juste que... Je voudrais pas me balader dans un engin de mort devant un tas de membres de Radix. Mais vous étiez blessés. Vous croyez qu'ils m'ont vu monter ? J'en suis même sûr. Sérieux ? Oh que oui. Merde merde, qu'est-ce que je vais leur dire ? La vérité ? Vous avez peur ? Royaume. Elle était encore à cran. Putain, quelle sourire de merde. Moi j'en me fais un mal de chien, j'ai plus de vélo. Donc sans me demander de quitter Radix. Et ce serait une mauvaise chose ? Evidemment. Tout ce que je voulais dire, c'est qu'ils n'ont rien fait pour vous aider. Ils vont pas arriver de veiller sur les leurs. Bah. Écoutez où je vais, je tiens pas à ce qu'on me voit sortir de votre caisse. Alors vous pouvez me déposer disons au coin de la rue Guadalupe et Sander, je finirais à pied. Avec votre jambe dans cet état ? Parce qu'une réatinure ça va. Je voulais vraiment pas montrer ça à quelqu'un ? Il y a peut-être un dispensaire dans le coin. Dans cette ville faut pas arriver. Elle s'est penchée pour regarder dehors. Bon ici ce sera bien, vous pourriez vous arrêter dans cette ruelle ? Le quartier a l'air désert mais je suis tout de même glissé en l'ombre. Tant que ça l'est là à se sentir mieux. Y'a rien d'enregistré hein, c'est la garantie néocab. Exact, pas de caméra, rien de reste sur l'appli. Vous n'avez jamais été là Azoul. Ok. Bon combien je vous dois ? Rien du tout. Sérieux ? Mais tiens le pétrin à votre place, je voudrais aussi chercher à m'en sortir. Ne faites pas pour l'argent et faites attention à vous. Bon merde merci. Écoutez rien nous obligé à faire autant, c'était vraiment sympa de votre part. Mais est-ce que vous avez vu ? Ne faites pas, je n'en parlerai à personne. Merci. Oh merde, je n'ai même pas demandé votre nom. C'est Pérou ! Parce que Lina, c'est la capitale du Pérou, MDR ! Cool, merci Pérou. Moi c'est Azoul. Je l'ai déjà dit je crois. Oui, elle a rien. Passez une bonne soirée. Azoul est sorti, eux, de la voiture en titulement un peu, que c'est aujourd'hui qu'il ne pouvait pas tout à fait supporter son poids. Mais elle a serré les dents et s'est engagé, eux, dans la rue en boitant, sans se retourner. Il était bien d'après-midi et j'avais atteint mon quota de course. J'ai consulté mon fil grid, il était blanc. Pourtant, moi, j'aurais fermé une boutique plus ou moins à 7 heures. Ou peut-être faire une course de plus, si je m'en sentais la force. Mais tant que je n'avais pas une nouvelle sa vie, je n'avais nulle part où aller. Quand est-ce qu'elle allait finir par me répondre ? Elle est évaluée parfaite, j'espère. Elle ne m'a même pas noté, putain. Aujourd'hui, on va y chier. Demande de course, écoutez, s'il y a rien d'autre à faire. Ah, l'use rouge, celle-là, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça ? Agonon. Il a pas l'air sympathique, lui. Klaus Berg. Etudiant du monde, les épines explicites sont les miennes et uniquement les miennes. Analyste en renseignement, stratégique, j'ai cru mon avis. On va prendre lui, là. On va le prendre parce qu'il a une bonne note. Après, j'ai ségré les mecs un petit peu d'enjeux. Quand je suis arrivé, Klaus Barbie attendait sur le trottoir avec quelqu'un d'autre. Méfois s'il y a la tête et un cigarette sur un lampadaire. Un peu prétendu. Bonsoir. 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 Tiens, c'était quoi comme accent ? Allemand, ah d'accord. Bonsoir. J'essaie de m'envoyer les différents accents que j'ai entendus. Mais vraiment, ça faisait vraiment longtemps. Bonsoir, comment allez-vous ? Ils se sont mis les mains sur les genoux. Ils ne disaient rien. Est-ce qu'ils attendaient que je prenne la parole ? Vous venez d'arriver à Los Angeles ? Si c'est le cas, moi je viens de Cactus Flat. Remarquez, si vous venez d'arriver ici, je ne vois pas comment vous connaisserez Cactus Flat. On me dit déjà. Par mal à la visiter, par la paix d'y rester. Ah, c'est bête ça ! Peut-être que je n'allais pas y retourner, j'en sais rien. Vous êtes un robot ? Vous êtes un robot ? Non. Si vous êtes une machine, vous devez nous le dire. C'est la loi. Ils se pouvaient croire que je suis un robot. Nous avons entendu dire que les compagnies américaines de taxi utilisent, comment dire-t-on ? Des chauffeurs robots. Oui, des chauffeurs robots, mais dans les taxis qui se conduisent tout seuls. Je préfère l'action allemand. Je fais l'action dégueulasse. Ils ne conduisent pas vraiment la voiture. On va dire que c'est russes, c'est mieux. Non, c'est simplement pour l'apparence. Avant, un robot de la voiture, c'est plus assurant pour les clients. Plus sympathique aussi, ça donne une personnalité. Oui, c'est plus intéressant. Les voitures autonomes sont beaucoup plus efficaces, mais on ne peut pas discuter avec elles. Si on peut parler à l'ordinateur de bord, mais une voici encore ne fait pas le même effet. Non, c'est un artificiel, pas assez sympathique. C'est pour ça qu'ils parlaient que les compagnies mettent des robots dans les taxis. C'est un programme pilote. Avons-nous bien compris ? Super comme idée. Donc, mon ami et moi, nous posions la question. Je pense que vous êtes l'un de ces robots. Vous trouvez que j'ai l'air d'un robot ? Oui, d'une certaine manière. Par exemple, vous ne le prenez pas mal, mais votre visage est très... Sampliste. Plus exactement, un être humain à des imperfections. Vous n'avez pas de grande beauté. T'as joué du sol, de cheveux et de sucre. Dans l'ensemble, votre visage a un aspect... Neutre. Oui, neutre. Hé, je suis du genre neutre. J'essaie de m'adapter au jeu, écoutez. Si vous croisez dans la lue, je ne vous remarquerai pas. Vous soyez aussi invisible qu'un distributor de billets. Et c'est comme ça qu'on concevra un robot de service. Pour l'assurer les clients, les mettre à l'aise comme un sédatif. Il m'a quitté que mon aspect préféré de ce boulot, c'était les gens. Eh bah dis donc. Désolé, mais je ne suis pas un robot. Hum. 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 Sérieusement. Vous prétendez être l'humaine. Alors vous ne verrez pas l'objection à nous le prouver. Le texte de Higgs Ali. Oui, le texte de Higgs Ali. C'est un texte oral. Juste quelques questions. Une question révélatrice. Je pourrais simplement vous montrer que j'essaye, non? Ce n'est pas un test, ça. Non. Le sang peut être synthétisé. Mais pas l'humanité. Le test de Higgs Ali est le plus fiable. Essayez un test d'humanité et pas de connaissances. L'intelligence robotisée peut résister toutes les connaissances humaines. Mais ça ne l'allant pas humaine. L'être humain est désordonnée. Émotif. Compliqué. Beau. Un robot est optimisé et efficace. Ce qu'un humain ne se l'a jamais. Non. Commençons. Je suis prête. L'impression qu'une humain ne s'est pas cité, c'est pourquoi mon sang froid et que j'allais certainement échouer. Même plus dix minutes. Votre temps de faire un commentaire rassiste à votre anniversaire. C'est une question, ça? Répondez simplement la question, je vous prie. Votre temps de faire un commentaire rassiste à votre anniversaire. Rassiste à quel point? Vous trouvez ça dans le Mac déplacé? Répondez la question, je vous prie. Votre temps de faire un commentaire rassiste à votre anniversaire. Je ne sais pas comment j'aurais à gérer. Concrètement, je m'en fous. Votre temps de faire un commentaire rassiste préféré. Vous voyez, ce qu'il faisait à ses débuts était bien mieux que maintenant. Pourquoi lui dites-vous cela? Votre temps de faire un commentaire rassiste préféré, c'est pas un homme. L'honnêteté, c'est important. Un sans-abli vous fait les poches. Ah ouais, ça m'énerverait. Je pense que je lui fous une droite. Vous avez un fils en bas âge. Il vous demande de montrer vos seins. Sans déconner, les gars. Répondez la question, je vous prie. Vous avez un fils en bas âge. Il vous demande de montrer vos seins. Il y a des limites à ne pas franchir. Votre cojote, votre voisin mange la plus belle robe de votre amie. Elle veut vous voir le punir. Il se fait revoir, c'est mon cochon. Après la parole, votre mari vous déclare qu'il serait capable de tuer un homme pour vous protéger. Il vous dit qu'il a déjà tué un chien. Il ajoute qu'il l'a tué à ton raser. Est-ce que vous connaissez ce chien ? C'est qui le monsieur sexuel ? X ou Gary ? Ça n'a aucune incidence sur le test. Mais c'était X. Oui, X ! Mon mari a clairement besoin d'aide. Et c'est à tous les deux de régler ses problèmes. Votre meilleur ami est une liaison avec votre fils. Il vous demande de payer pour l'avertement. Je ne les aiderai pas. Votre père vous envoie des verres de terre pacouillés. L'un des verres est encore vivant. Je n'ai pas vu mon père savoir si tout va bien. Bien le test est terminé. Juste au bon moment. On est arrivé au Hunt, un club de Liberty Heights. J'ai du mal à savoir si déclater sur le thème de Phantom, c'était juste noir. Alors ? Alors le quoi ? Tu as réussi le test ? C'est vraiment important ? Nous n'avons pas le tir maintenant. Laissez tomber. Ah non. Attendez, vous dites que j'ai réussi ? Qu'est-ce que tu en dis ? Honnêtement, je n'arrive pas à me décider. Moi non plus. J'ai bien pu raté dans ma vie pour que quelqu'un ait des doutes sur mon humanité. Vous fichez de moi ? Soit c'est un robot incroyable. Soit c'est une main tout à fait médiocre. En tout cas, impossible d'en être seul le temps. C'est bon, vous êtes bien marré, pas vrai ? Accédez-vous toujours de nous montrer votre sang comme vous le proposiez ? Non, c'est un retard. En tout cas, nous devons opter pour la possibilité qu'elle soit un robot. Je suis d'accord. Votre test est ridicule. Il y a vraiment des moments où je préfère être un robot. Pas quelqu'un qui faisait tout son psy pour être craqué devant des clients. Devons-nous payer la course pour nous convaincre que vous êtes un robot ? À votre avis ? Elle ne nie pas être un robot. Oui, je l'ai remarqué, moi aussi. Ha 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 ! Clos, c'est marré qu'on finit à... Je crois jamais ce qu'il pousse les gens à faire la queue si longtemps pour prendre la mère. Ha 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 ! Qu'est-ce que j'en sais, je ne tue qu'un robot. Ok, c'était marrant ça, j'ai bien rigolé. Je pense qu'on va me mettre une pouve-étoile. Chauveuse par le fait. Enfin, je vais détecter la chimaneur. Ha 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 ! Ok, ça c'était marrant. Ah, putain, c'était marrant. Ok, là, j'ai bien rigolé. Par contre, j'ai plus de batterie. Non, mais ça, je savais. Désolé. Lina, viens au plus vite. Purée, je m'inquiétais trop. Ah, l'échec de l'envoi de votre message. Dufon, j'arrive au plus vite. Eh bien. Un valoir de la loupéda a bien fini m'avoir sur le trajet. C'était limite. Mais je n'étais quand même pas assez rapide. Aucun doute, c'était bien là. L'endroit a dit qu'il part sa vie. C'était un terrain nu entre les magasins abandonnés. Mon champ de vision ne se limitait à la portée de mes phares, mais il n'y avait aucune trace d'elle. Aucun message depuis son désolé, non plus. J'ai crié son nom. Ah, j'ai crié. Je t'ai crié. Hey et... Salut ! Pour qu'elle revienne. Qu'est-ce que je l'avais raté ? J'ai roulé plus vite, est-ce qu'elle serait en train de monter dans ma voiture en riant après une soirée de dingue ? Il fait si bien que je zoudeonrel 쓰 notamment les bouteilles cassées qui ont cher le sol. Ce n'est pas un endroit où l'on pouvait entendre quelqu'un la nuit. Encore moins seul, encore moins pour quelqu'un comme sa vie. C'est là que je l'ai vu. Par terre, au bord du trottoir, son téléphone. J'ai ramassé un frisson de ma part crue. L'écran holo brisé en plein milieu était désormais noir et froid. On a dit que quelqu'un avait marché dessus. Il y avait un autocollant au dos, une guêpe dans un plateau de vélo. Ambiance punk. Je reproduis mon appui journal et j'ai foué son téléphone dans ma boîte à gants. Ça expliquait son silence radio. Que s'est-il passé ici ? Quelqu'un avait dû le lui arracher. Quelqu'un qui ne voulait pas qu'elle m'envoie un message. Mais pourquoi faire ça ? Quand on la connait un peu, on sait qu'il ne faut pas chercher sa vie. Mon fil gris est passé au rouge vif, bien vu de sa part. Je me demandais de quoi pouvoir avoir l'air celui de sa vie. Comment elle se sentait, à quoi elle pensait. Tout ce qui me venait en tête n'était guère rassurant. J'ai essayé de chasser ces pensées de mon esprit pour me concentrer sur ce que je pouvais faire à cet instant. Ce qu'Azune m'avait dit à propos d'Aradix m'est revenu en tête. Il me fallait éviter les flics. Je me sentais bizarre, comme si tous mes l'air me poussaient à l'action. Et que j'étais en même temps incapable de me concentrer sur le monde ridé. J'avais nulle part où aller, et personne n'a qu'il parlait de tout ça. Tout ce que je voulais faire, c'est d'essayer de dormir. Une solution ? Cracher. Cracher ? Pourtant un motel, pas chère ou une chambre d'île chez l'habitant. Ah d'accord. N'importe quoi sauf copra capsule. Capra capsule. Je pouvais me le permettre. Je vais boucler mon service et le câble. Moi j'avais atteint mon quota avant que tout partant en bruit. Ah. Fin du service. Ah, mon évolution a augmenté. Ok. Lancer crash. Le cerveau. Ah, pour aller là-haut. Bah écoutez, on va aller ici. Oups, c'est un peu limite quand je sais pas quand on aura l'occasion de faire le plein. Tu peux aller chez les euros, ce qui était franchement raisonnable. Ah bah ça m'a coûté 2 euros moins cher que la dernière fois. C'est bien ça. Ok, donc il faut que j'aille, j'utilise crash là. Ah putain, 20, c'est cher. Ah non, 20, ça va. Un sommet extraordinaire a un prix très extraordinaire. Dorme à l'aise, dormez bien, dormez chez Capra. Ah non, je vous reproche chez Capra, j'ai dit. On va aller ici. Putain, il y a des Capra capsule partout. Voilà, motel Azteca. On va aller là, parce que je veux pas dormir chez les Capra capsule, elle a dit. Azteca ! Bonjour, je veux la chambre Moctezuma ! Souvent très, je suis arrivé à dormir. J'avais beau être épuisé, je suis trop inquiète pour sa vie, pour que mon cerveau se repose. Dès que ma tête a tué oreiller de l'Azteca, je suis parti complètement ailleurs. Je suis retour à Cactus Flat, dans une pièce chez l'hélicu, et je flottais au-dessus de toutes mes affaires d'alors. Toutes ces petites merveilles. Les belles choses alignées, rangées après rangées, des pommes de pain, des coquillages. Je me souvenais d'où venait chacune d'elles, je ressentais une joie sincère qui semblait illuminer mon corps de l'intérieur. J'étais tellement heureuse d'être chez moi. Je continue à flotter, et d'un coup, je n'étais plus dans ma jolie chambre. Il n'y avait plus rien dans la pièce, je n'avais plus à respirer. Je suis allé vers la porte, puis je n'ai pas pu l'ouvrir, j'ai crié encore et encore, jusqu'à ce que tout l'air soit parti. Alors, j'ai su que j'étais en train de mourir. Et puis, je me suis réveillé, le petit jeu est disponible 24h sur 24, si un jour sur 7, c'était conforme à la pub ! Il y a des pommes de pain pour décoller tout autour des plateaux ! Je savais que c'était forcément une coïncidence, évidemment ! Je m'avais forcé d'éviter de penser que ce n'est pas une coïncidence, que ce motel est une sorte de portail entre le monde des rêves et le monde réel. Tout ce que je pouvais invoquer, c'était des pommes de pain. C'était fort mental de m'a couper l'appétit. Je me suis remise au travail. Et nous verrons ça la prochaine fois pour la nuit numéro 2. Sous-titrage ST' 501